quel poste faut-il pour voir d'ici le 31 août on se rapproche 24 jours messieurs on disait et je me souviens il n'y a pas si longtemps là il ya encore beaucoup de temps on est large là ça commence à deux mois et demi ça commence à se resserrer maxence est ce que tu es inquiet là parce qu'il ya quand même quelques quelques trous non dans l'effectif mais ouais forcément forcément inquiet mais j'avoue que sur l'ensemble de l'équipe j'arrive pas à me décider alors je serais d'avis d'en prendre beaucoup mais si je dois vraiment faire des après des choix comme tu n'arrives pas le faire c'est exactement ce que je vais te demander de faire dans la minute je veux faire quand même bien sûr on va regarder l'effectif actuel avec les postes voilà selon rudy garcia évidemment c'est pour ça qu'on embrasse louis gustavo évidemment qui fait son apparition il y en a beaucoup qui connaissait pas donc c'est cela on a dit par exemple camara en sentinelle parce que c'est là où le fait jouer à rudy car c'est là où ils jouent en réserve aussi c'est là où ils jouent en réserve ta raison donc c'est vraiment pour le fixer peut-être à ce poste moi je vois beaucoup de recrues nécessaires on avait fait un article là dessus il ya quelques jours sur le fossé 1 donc un article on dit il faut ce que tu disais là en gros dans l'article disait il faut quatre ou cinq recrues voilà pour moi il faut un arrière gauche parce que quand tu fais jouer hubo cannes tu es dans un système que tu demandes aux latéraux de participer tu as eu beaucoup à être à ma vie tu lui demande voilà ça pourrait être à ma vie à ma vie il peut participer aux jeux offensifs tu demandes à hubo cannes de participer aux jeux offensifs tu le vois très bien ses coéquipiers lui passe pas le ballon parce qu'ils savent très bien que c'est pas lui rendre service il va faire un mauvais contrôle tu joues en infériorité numérique je complète en même temps que si tu arrives par exemple à prendre un latéral gauche mais qui par chance peut aussi jouer à droite ça peut faire d'une pierre deux coups c'est le cas d'amazi notamment avec l'équipe de france espoir beaucoup joué à ce poste d'arrière aujourd'hui c'est vrai qu'à la place de sacaille ça c'est aussi et très bon à des 20 ans à gauche ah non à marie il a déjà joué tu m'as dit il est très bon et si on le fait jouer les mecs c'est ce qui n'est pas mauvais très bien je ne valide absolument si tu as raison il ya aussi besoin de quelqu'un en défense centrale parce que rolando je maintiens il n'a pas fait une seule bonne relance depuis le début de saison et on a tout de même fait trois matchs pour moi il faut quelqu'un en tant que relayeur on l'a dit tout à l'heure maxime l'on est sans son janton c'est peut-être un peu léger je trouve que je ne sais pas je trouve que maxime lopez c'est pas c'est pas une question de physique il faut pas forcément un grand costaud moi je suis pour les petits gabarits techniques mais c'est un problème de détermination au bout d'un moment donné et il on peut être petit technique mais extrêmement déterminant la récupération du ballon là il n'a pas il lui faut peut-être une émulation à ce poste là et pour moi Zambouanguissa ne le représente pas je l'ai vu rentrer et j'ai vu entre guillemets le mec qui après une bonne saison ou d'un truc quand même temps genre prend un peu la grosse tête il ya eu que des choix individuels je pense qu'il a besoin un peu plus de concurrence à ce poste là je pense que tout doit se passer autour de luis gustavo en fait parce que vous savez bien que lorsqu'on a mis le terrain qui tourne ça peut forcément aller vers le but donc on va éviter de gustavo de toujours reculer donc forcément il faut recruter quelqu'un qui va pouvoir lui envoyer la balle et surtout en attaque aussi donc d'accord pour conclure qu'est-ce qu'il y a mon petit ronné ça c'est dans l'esprit de rudy garcia sur ce qu'on a vu des matchs à l'épaule d'arrière-droite si tu prends celui qui a le plus joueur arrière-droite c'est sakai le deuxième qui a le plus joueur arrière-droite c'est ça je pense même que ça va plus jouer que sakai dans la prépa ce qui était en date si tu veux viser au minimum la quatrième place on peut pas garder une alors il n'y a pas d'ailleurs et puis il a essayé ça veut dire que demain si sakai est blessé je suis loin d'être sûr qu'au casse art qu'il va se rive au cas de moi ou zambo ou kamara mais ça sera peut-être pas ça certainement ça montre qu'il ya des besoins il ya un besoin au poste numéro 9 et si on regarde bien sûr les côtés moi je pense qu'il ya aussi un besoin pour suppléer thauvin et paillettes là il ya j'avais là aussi il ya nj qui s'est bien montré c'est vrai cacabella parce que là il est positionné dans l'autre jeu tu gardes tout le monde c'est beau mais voilà pour moi il faut des départs ça c'est clair et je pense que c'est aussi un peu la clé de ce retard là c'est qu'il ya des joueurs qui devaient partir qui partent pas c'est peut-être une explication aussi pour ça faire que ça si tu veux ça pourrait être quelque chose ça pourrait être sympa tu vois tu pourrais avoir un rôle à jouer à l'olympique de marseille on a vu certains qui faisaient des trucs un peu de boxe toi tu pourrais un peu leur tu vois leur inculquer cette science du coach mental on rigole bien sûr attention c'est toujours un plus dans une équipe d'avoir quelqu'un qui vous pousse donc je crois que je voulais lancer un défi tiens je voulais lancer la caméra des là je voulais lancer un défi à deux boxeurs de l'équipe de l'om donc mandanda et rami donc voilà pourquoi pas se faire un cours de boxe initiation ou bien sparring partner avec vous directement sparring partner veut dire dans les vrais coups comme en combat voilà alors on va te demander quelque chose à l'autre je pense que je prends je prends l'un après l'autre tout de suite on va te demander un truc quand même ne les abîmes pas trop c'est parmi les rares satisfactions pour l'instant c'est vrai j'ai l'air ami donc trop quand même le message est passé on va publier ça évidemment sur les réseaux sociaux dans les prochains jours ils auront le message t'inquiète pas t'inquiète pas à ça maintenant c'est le moment de trancher chacun votre tour vous me dites les trois postes vous avez droit qu'à trois recrutions c'est le jeu les trois postes où vous recrutez jusqu'à fin août maxence tient compris le jeu allez vas-y quels sont les trois postes où tu te renforces et ne me dis pas un arrière-gauche capable de jouer à droite voilà trois postes si tu veux défenseur central arrière latérale gauche attaquant très bien rené que trois que trois et oui il va faire huit heures on va dire c'est les trois priorités les priorités ça veut pas dire t'en prends que trois mais t'es trois priorités les deux côtés gauche deux côtés gauche et un attaquant ouais mais ça c'est con qu'on me le dit on parle que si on parle que ça c'est pas comme ça qu'on ira un stoppeur gauche un arrière-gauche un attaquant donc tu l'accord avec maxence il faut en même temps c'est bien non mais on est tous d'accord on est tous d'accord voilà où c'est impératif après après c'est pour ça que moi tout à l'heure je disais je suis embêté parce que si je dois en sortir tu m'as fait déjà sortir trois je suis assez content parce que évidemment comme on remet à ce qu'on est si on en prend quatre ou cinq je suis content aussi mais j'ai quand même peur qu'on n'en prenne que nous j'ai compté vous m'avez fait cinq postes à pourvoir il y avait le milieu l'attaquant l'arrière-gauche l'arrière-droite défenseur je pense que je serais déjà très content mais peut-être que je me trompernais peut-être mais bon j'ai peur qu'on n'en prenne pas à ça les trois postes pour moi j'ai que deux postes donc attaquant et puis défense centrale donc je pense que après le milieu l'opéz et samson ça va pouvoir s'adapter à lui c'est faire quelque chose de bien très bien et si tu dois choisir un arrière-droit ou un arrière-gauche en plus peut-être on va aller arrière-gauche Romain je crois que tu n'as pas tranché encore par ligne pour moi défenseur centrale un milieu relayeur et puis un attaquant très bien bon pas de latéraux on peut s'adapter ce qui compte c'est l'axe et je vais choquer un peu certains moi si je dois choisir je ne prends pas le défenseur central je prends un arrière-droit on sait que tu l'aimes tu veux le laisser je prends surtout ma priorité absolue pour moi c'est un milieu relayeur comme le disait Babou à Max pour moi il faut un box to box un mec puissant au milieu on l'a pas voilà Gustavo pour moi c'est pas un box to box il peut le faire sur deux trois phases de jeu mais pour moi c'est pas un box to box peut-être qu'il va encore se réveiller au fil de la saison peut-être c'est comme Cabela je vois que personne ne parle de Cabela que moi j'aime bien souvent et je suis persuadé que cette année compliqué pour lui c'est pas compliqué pour lui Cabela on a quelques infos sur Cabela ouais Montpellier après c'est assez libre ils ont le droit d'essayer qui aimerait le récupérer en prêt est-ce que lui il veut y aller est-ce qu'il veut vraiment se relancer à l'Olympique de Marseille c'est vrai que c'est compliqué mais il y en a qui se sont quand même sortis de plus grande adversité c'est très bien mais c'est possible un mec au Cabela il va partir c'est quand même un remplaçant de luxe si ça m'a lui il va falloir le remplacer à quel prix et tiens au campos non non mais dans l'esprit de Garcia peut-être je pense de ce que t'as mis là aucun point s'il remplace toi et oui bah si après roné je pense que si aujourd'hui on ne recrute pas et ben c'est ce que disait Romain tout à l'heure si aujourd'hui on ne recrute pas c'est parce que peut-être qu'à un moment donné ils attendent un peu de dégraisser et on a peut-être un peu trop de joueurs sous contrat Cabela a un salaire important dans la grille tu peux pas tu peux pas avoir 40 mecs sous contrat quoi on n'est pas comme certains clubs il faut que chaque fois que Cabela est entré oui bien sûr ça a changé le cours du jeu chaque fois je n'ai pas un titulaire à l'entrée mais chaque fois que Cabela est entré dans le jeu tu dis un titulaire en cours de match quoi il a été déterminable ou pas messieurs il faut qu'on garde un petit peu de temps parce qu'on a un instant Barton qui nous attend avec Romain Canutti c'est tout de suite